Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est une grosse introduction aux glucides. Tu es peut-être déjà familier de ce terme. Peut-être as-tu déjà remarqué que sur les paquets de nourriture, on peut souvent trouver un étiquetage nutritionnel qui parle effectivement des glucides. Et en fait, ça te donne la quantité en grammes par portion. Tous les glucides ne sont pas comestibles, mais la plupart des choses qu'on mange sont composées de glucides et sont comestibles. Mais qu'est-ce que c'est donc exactement ? Si on regarde le mot « glucide », ça fait penser à glucose. Peut-être que tu connais « glucose », donc au sucre. Mais on peut aussi trouver le mot « hydrate de carbone » pour dire « glucide ». Hydrate de carbone. Et hydrate de carbone, ça nous parle de carbone. On se doute donc que dans les glucides, on va trouver du carbone. Et de hydrate. Et hydrate, ça nous fait penser à l'eau. Effectivement, on va trouver des atomes de carbone dans les glucides. Ici, tu peux observer un glucide assez simple. C'est une molécule de glucose. Et tu peux voir qu'il a 6 carbones. Ce sont les atomes ici en gris. Et la partie « hydrate », c'est le fait qu'on va avoir le même ratio d'oxygène et d'hydrogène que ce qu'on trouve dans une molécule d'eau. Donc pour chaque oxygène, on a 2 hydrogènes. Et on peut observer ça ici. Dans le glucose, on a 6 oxygènes. Et donc on a 12 hydrogènes. C'est donc de là que vient ce mot. Un autre mot qu'on peut utiliser de façon interchangeable avec le terme « glucide », c'est « saccharide ». Et « saccharide », ça vient du grec. Ça vient d'un mot grec qui signifie « sucré ». Effectivement, si tu goûtes du glucose, tu verras que c'est sucré. Et ce qui est intéressant avec le glucose, c'est que ça peut être soit une molécule autonome, un sucre simple, et c'est le cas ici, soit ça peut être un élément de construction, une brique élémentaire pour construire une plus grande molécule. Par exemple, on voit ici qu'elle fait partie d'une molécule du glycogène. Et comme tu peux voir, c'est en fait juste des séquences de glucose qui se répètent. Donc quelque chose comme le glucose, on l'appellera « monosaccharide ». Monosaccharide. C'est une seule molécule de sucre simple. Et le glycogène, on va l'appeler un polysaccharide. Polysaccharide. Et le glucose est donc la brique élémentaire, l'élément de construction du glycogène. Un autre terme que tu peux rencontrer, c'est « monomère » et « polymère ». Ce sont des termes généraux pour dire que si on construit une molécule plus complexe à partir d'une chaîne de plus petites molécules, les éléments de construction, seront donc les monomères et ce qu'on a construit sera le polymère. Et comme on verra, ces monomères et polymères ne sont pas limités aux glucides et aux saccharides. On va voir la même relation entre les acides aminés et les protéines. Alors maintenant, quel est le rôle des glucides dans les systèmes biologiques ? Eh bien, les saccharides ou les glucides sont souvent considérés comme notre source d'énergie. Énergie. Le glucose peut être converti très rapidement en énergie par nos cellules biologiques. Eh bien, le glycogène est aussi une source d'énergie pour notre foie et nos muscles. Il peut être décomposé en molécules de glucose qui, une fois de plus, sont du coup une source d'énergie très rapidement disponible. Dans les plantes, certains de ces polysaccharides peuvent aussi jouer un rôle structurel. Par exemple, si on parle de la cellulose, qui est un autre polysaccharide, elle va avoir un rôle structurel. Alors je vais te laisser là-dessus. Pour résumer, on s'est concentré sur un type de monosaccharide qui était le glucose. Et sur un type de polysaccharide, le glycogène. Comme nous verrons, on parle souvent de glucose, mais en fait, il y a plein d'autres types de monosaccharides. Et comme il y a plein d'autres types de polysaccharides. Et les polysaccharides font partie d'un groupe plus large de molécules qu'on appelle les macromolécules. Macromolécules. Et tu peux voir, il y a le préfixe macro, qui va signifier qu'on fait référence à de grandes molécules. Elles peuvent être parfois composées de milliers d'atomes. Mais ne va pas croire que c'est si grand que ça, souviens-toi. Chacun de ces petits cercles, c'est toujours un atome. Tu as donc toujours besoin d'un microscope très 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 puissant pour espérer voir ces macromolécules, dont les polysaccharides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !